Dernier jour de procès pour Mike Adequilon et Mandy Castelnau. Peu avant la pause, l'avocat général a prononcé ses réquisitions. Il demande 20 ans de prison pour les deux accusés pour tentative de meurtre et d'assassinat, notamment sur deux gendarmes. Cela s'était passé le soir du 27 novembre 2013 à Sainte-Rose. Il semble que la plaidoirie de l'avocat de la partie civile est convaincue. L'avocat général a justifié ses réquisitions sur le conflit dans les explications des accusés, des incohérences dans la stratégie de défense, notamment avec l'histoire du téléphone de Mike Adequilon qui borne à Sainte-Rose alors qu'il déclarait être à Bemao le soir de l'incident, avant de préciser que le téléphone appartenait finalement à un membre de sa famille. Mike Adequilon a tendance à s'énerver quand on lui pose des questions, a-t-il aussi rappelé, alors que l'accusé continue de clamer fermement son innocence, avant aussi de conclure que les forces de l'ordre dans une société civilisée sont indispensables. Il est intolérable de tirer sur les gendarmes dans le dos, c'est la mort sans visage, s'est-il exclamé. A ce stade du procès, 20 années de réclusion sont demandées. Le verdict définitif est attendu ce soir, les jurés devront à leur tour se prononcer.